Les galbaouans ont convergé en grand nombre vers les lieux de culte pour recevoir 2022 dans la spiritualité comme ici au temple mère de la mission évangélique apostolique mais assis l'apôtre yao désiré et ses fidèles ne sont pas restés en marge d'un grand moment de reconnaissance vu le chemin parcouru en dix années d'évangélisation et de générosité Il y a des gens qui ont pris leur coeur, leur force pour servir Dieu d'autres ont l'argent ils ont investi dans les choses de Dieu mais ils sont touchés et ils sont touchés à la mort Mais nous, nous sommes des déchets, mais Dieu nous en fait grâce, la vie c'est une bénédiction, quand tu es en vie, c'est une bénédiction Autres lieux et autres décors également, nous sommes reçus dans une liesse de joie au temple des vainqueurs 6 au quartier Tazibou Au cours de cette veillée, le pasteur Kwasi et ses fidèles ont dit merci à Dieu Un moment de recueillement jusqu'à minuit, le moment tant attendu Instant devient magique avec les bougies allumées, des pas de danse pour saluer l'année nouvelle Avec Jésus, rien n'est au hasard Et que tout se prépare et tout s'obtient par la foi Nous voulons que ce soit des personnes qui expérimentent la foi de Dieu Et des personnes qui sont remplies de la patience de Dieu Parce qu'avec Dieu, quand tu n'es pas patient, tu ne peux rien obtenir Donc nous souhaitons qu'ils soient vraiment patients en cette année 2022 Et que nous voulons qu'ils soient des enfants qui surmontent toutes difficultés Qui peuvent subvenir au devant d'eux Car la marche chrétienne, certainement n'est pas facile Mais quand tu surmontes les épreuves, tu arrives à bon port 365 jours après, 2021 vient de finir avec son lot de bonheur et de mauvais souvenirs Voici donc 2022, une année d'espérance et de paix Veux très chers pour l'ensemble des chrétiens de Daloa, la cité des Antilopes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !